La dévotion à son divin cœur Les âmes du purgatoire vous demandent ce remède nouveau, si souverain à leur souffrance, et qui avait délivré par ce moyen une multitude de ces pauvres prisonnières. Obtenez-nous la grâce de tenir saintement votre pieuse pratique d'un petit tour par le purgatoire, en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus. Ainsi soit-il. Nous nous unissons d'intention avec tous les fidèles qui vont vivre cet exercice tous les jours au cœur de l'Église. Consacrons notre journée qui est indulgenciée. Au divin cœur de Jésus, en faisant en votre compagnie ce petit tour par le purgatoire, nous vous consacrons tout ce que nous avons fait et ferons encore de bien, avec le secours de votre grâce, durant cette journée, et vous prions d'appliquer vos mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous, saintes âmes du purgatoire, employez en même temps tout votre pouvoir, pour nous obtenir la grâce de vivre et de mourir dans l'amour et la fidélité au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs sur nous, en répondant à ses désirs sur nous sans résistance. Ainsi soit-il. Offrons-nous au Père, Père éternel, nous t'offrons le sang, la passion et la mort de Jésus-Christ, les douleurs de la Très-Sainte Vierge et celles de Saint Joseph, pour la rémission de nos péchés, la délivrance des âmes du purgatoire et la conversion des pécheurs. Amen. Aimez soit partout le Sacré-Cœur de Jésus. Ô Marie, Mère de Dieu et Mère de Miséricorde, priez pour nous et pour tous les trépassés. Amen. Ô Saint Joseph, modèle et patron des amis du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Descendons un instant par la pensée avec l'amour du Cœur de Jésus et l'abondance de ses grâces dans les flammes dévorantes du purgatoire. Que d'amis viennent en ce moment commencer leur douloureuse captivité, qu'elles sont heureuses, elles ont évité l'enfer à tout jamais. Elles sont sûres d'arriver au suprême bonheur, elles sont les amies de Dieu, elles sont sauvées. Prions ensemble, le psaume 129, le déprofondis. Déprofondeur, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui l'abondant abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen. Alors, Sainte Marguerite Marie, en ce samedi, nous propose ce colloque « Que regrettez-vous, saintes âmes du purgatoire, de la terre que vous avez habité et quitté ? » Je regrette le peu de charité que j'ai eue sur la terre pour les âmes du purgatoire. J'aurais pu leur être si utiles durant ma vie, pénitence, prière, aumône, bonnes œuvres, communion, sainte messe, dévotion au Sacré-Cœur, que de moyens n'ai-je pas pour consoler ces pauvres âmes retenues prisonnières dans ce séjour de feu, de ténèbres et de souffrances. Si j'avais agi de la sorte, je me serais acquis des grâces puissantes pour éviter le péché et pour m'envoler droit au ciel. J'aurais au moins mérité un purgatoire plus mitigé, plus rapide, et je prendrais une part plus grande au fruit des prières que de toutes parts l'on offre pour nous. Ah, si je pouvais retourner sur terre, personne ne serait plus dévoué que moi aux âmes souffrantes. Que de saintes messes n'entendrais-je pas ? Combien n'en ferais-je pas célébrer pour elles ? Quelles prières n'adresserais-je pas au ciel à leurs intentions ? Quel effort pressant ne ferais-je pas pour exciter en leur faveur la compassion de tous ? Ce que je n'ai point fait alors que je le pouvais, vous âmes chrétiennes, ne négligez pas de le faire en ce moment. Dans la résolution, secourir aujourd'hui dans le purgatoire, par tous les moyens, notre pouvoir, les âmes des fidèles, et nous recommander à celles qui en ce moment montent au ciel. C'est justement que nous souffrons. Alors demandons ce samedi à propager ce petit tour pour les âmes du purgatoire qui nous en seront bien reconnaissantes. Confions-nous particulièrement la très sainte Vierge Marie en ce samedi. Elle dit « Vous ferez le plus grand plaisir à Marie qui, se rendant aux prières de cette âme, vous obtiendra la grâce d'une vraie dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous souplie par le très précieux sang qui jaillit du côté de Jésus, votre divin Fils, à la vue de la très sainte Mère plongée dans une extrême douleur, de délivrer les âmes du purgatoire, et en particulier celle qui a été la plus dévote à cette grande Reine, la Vierge Marie, afin qu'elle soit admise au plus tôt dans votre gloire et puisse vous louer en elle et par elle. Pendant tous les siècles des siècles. Amen. Ô Marie qui est entrée dans le monde de son tâche de grâce, obtenez-nous de Dieu que nous puissions en sortir sans péché. Oui, cette pieuse pratique est à propager. Ô oui, âme fidèle, faites-la vôtre et propagez-la. Elle est si simple, elle vous coûtera si peu et vous en serez si largement payé. Au moins cette goutte humble d'eau bénite dans ce signe de croix proposée pour elles, pour leur délivrance, qu'elles seront d'un grand secours pour toutes ces âmes du purgatoire. s'ils ne le refusaient que d'âmes en recevait leur délivrance et qu'elles fleuves rafraîchissantes traverseraient sans cesse ce lieu. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux, qu'elles reposent en paix. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux, qu'elles reposent en paix. Seigneur, donnez-leur le repos éternel. Que la lumière sans fin brille sur eux, qu'elles reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.